Je ne traiterai pas des mesures judiciaires, celles qui partent de la sauvegarde de justice à la tutelle en passant par la curatelle, ou des mesures conventionnelles avec les différentes figures du mandat de protection future, que ce soit le mandat de protection future pour soi ou pour autrui, notarié ou sous sein privé, parce qu'elles seront abordées par un autre intervenant et vous aurez même des propositions de mesures nouvelles cet après-midi. Je signalerai simplement qu'il s'agit d'un mouvement européen, au-delà des Belges donc, de promotion de l'autodétermination, car le comité des ministres du Conseil de l'Europe a rendu une recommandation le 9 décembre 2009 sur les principes qui concernent les procurations permanentes et les directives anticipées qui ont trait à l'incapacité. Donc on voit qu'il y a une large place qui est accordée à la volonté du malade, personne faible ou vulnérable, choisissez le vocabulaire qui vous convient, à protéger ou déjà protéger. Encore faut-il trouver, si on laisse une place à cette volonté, une telle volonté qui est souvent évanescente du point de vue du droit. Tout dépend de la nature de la maladie, de son degré de développement, j'allais dire, comme de la réceptivité que peut avoir l'individu sur cette maladie et évidemment de l'efficacité des traitements. La maladie d'Alzheimer, dont vous le comprenez, est concernée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas simplement une maladie dégénérative, même si sa chronicité aboutit à des formes de dépendance, donc à la perte d'autonomie. En effet, si elle affecte des personnes âgées, elle peut aussi s'attaquer à des personnes plus jeunes, pour d'autres raisons. Ce qui a été dit ce matin, et que le public sait en général, c'est effectivement qu'elle entraîne des troubles de mémoire et de comportement, ce qui va être très gênant pour le droit, vous le devinez. Lorsqu'on évoque cette volonté, cette capacité naturelle, il s'agit de s'intéresser finalement à la marge d'initiative et à la compréhension qui peut rester chez un individu, même gravement malade, y compris, et j'insiste, lorsqu'il est placé sous une incapacité de droit. En fait, on vérifie le zeste d'aptitude, si j'ose dire, et si jamais cette aptitude est encore perceptible, il faut la privilégier, il faut privilégier l'expression personnelle du majeur malade. Alors c'est un rappel fondamental, me semble-t-il, et qui ne doit pas occulter qu'on doit aussi tenir compte de l'obstacle que souvent, dans les faits, la maladie va dresser, avant même la mise en place d'une mesure de protection. Dans mon propos, je me concentrerai exclusivement sur les mesures juridiques dites de prévention, que j'ai considérées comme étant en amont d'un régime organisé de protection. Par là, il faut comprendre une certaine anticipation des effets de la maladie d'Alzheimer sous l'aspect juridique. Le but, c'est d'accompagner, du mieux possible en tout cas, la personne malade. Alors dans le langage des juristes, qui est bien connu des médecins, ça ne peut pas être une obligation de résultat. Ça ne peut être simplement qu'une obligation d'obligation, c'est-à-dire que s'il me semble qu'il faut repousser la résignation, il convient d'accepter une certaine approximation, et je dirais même parfois une imperfection. À titre de comparaison, dans le domaine médical, depuis une bonne décennie maintenant, il y a des progrès qui ont été réalisés dans la connaissance de la maladie. L'idéal serait peut-être un jour de parvenir à la guérison. Dans l'intervalle, le traitement, on l'a dit ce matin, s'intéresse surtout aux symptômes. L'objectif reste de trouver des voies thérapeutiques, par le biais de la recherche, évidemment à encourager. Pour le droit, le tâtonnement est encore plus grand. Lorsqu'il est question de la personne, le droit a généralement pour modèle un être, avec une raison droite et une volonté ferme, juridiquement capable d'exprimer un consentement libre et éclairé. Or, précisément, avec la maladie d'Alzheimer, on est confronté à une personne qui subit une altération de ses facultés personnelles, plus ou moins lourde et plus ou moins évolutive, qui va avoir des répercussions sur l'aptitude à comprendre et à se décider en conscience. Le droit, à l'occasion, n'ignore pas ce genre de distorsion entre le modèle qu'il crée et la réalité concrète. Les règles qu'il prévoit doivent permettre à la fois, je dirais, les échanges entre les sujets, dont le malade, et la protection de la personne qui est jugée faible parce qu'elle n'entre pas dans la norme habituelle. Protéger sans diminuer, c'est un leitmotiv à la fois du législateur et des acteurs qui sont concernés, c'est leur souhait en tout cas. Avec la réforme de protection des majeurs par la loi du 5 mars 2007, qui a été évoquée ce matin, ont été littéralement introduits les principes de la protection. Pour les personnes qu'on appelle les personnes protégées, il s'agit de la protection des biens et de la personne dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. C'est écrit noir sur blanc dans votre code civil. Ils valent assurément, ces principes, pour les personnes à protéger, mais je dirais qu'ils valent pour toute personne, indifféremment. Et la loi Kouchner du 4 mars 2002 avait déjà pris en compte cette exigence de la dignité dans le code de la santé publique. Alors on peut s'interroger sur le principe même, ou plus avant, sur les modalités d'un statut de la personne frappée de la maladie d'Alzheimer. Ma perspective pour l'heure sera moins large parce que je vous dirais que le droit positif ne vise pas directement cette maladie, pour organiser les règles spéciales. Il faut que je vous confesse immédiatement que la quête que j'ai pu mener a été maigre et pour apparaître à certains, en tout cas très insatisfaisante. Mais je dirais qu'on peut penser qu'à l'image de la surprise que peut créer l'irruption de cette maladie, pour ceux qui sont touchés et pour leur entourage, finalement cette quête correspond à la première réaction qu'on peut avoir avant, avant une réelle organisation derrière. Dont j'insisterai seulement sur l'idée d'anticipation de la survenance de l'inaptitude future. Ici, l'idée maîtresse, c'est de prévenir une situation qui pourrait s'installer dans un avenir encore incertain, ou se développer, quand elle est déjà là, se développer dans la gravité, évidemment. Alors comment réagir immédiatement ? Quelles sont les options qui sont d'ores et déjà à disposition ? Je distinguerai en premier lieu l'anticipation du choix d'un organe protecteur futur, et je m'intéresserai en second lieu au problème de la gestion de l'inaptitude par un dispositif hors mesure de protection. Sur l'anticipation du choix d'un organe protecteur futur, dans la perspective de la déchéance, il faut prévoir le pire, si j'ose dire, et donc il faut sélectionner celui ou ceux qui joueront le rôle d'organe protecteur. La mission confiée est absolument capitale, et donc il y a une nécessité impérative de bien choisir qui va vous protéger. La loi permet d'effectuer ce choix quand vous êtes une personne capable juridiquement, et donc apte à émettre un consentement. Il faut donc s'y prendre, j'allais dire, à l'avance, et ne pas trop tarder. C'est peut-être une affaire de culture, mais il faut y penser. Alors, on pense immédiatement à l'innovation du mandataire de protection future, qui a été introduit par la loi de 2007, qui, pour le temps où le mandant, ou le bénéficiaire du mandat, en tout cas, ne pourra plus bénéficier, ne pourra plus pouvoir seul à ses intérêts, devrait être mis en place. Il peut s'agir de toute personne physique, mais aussi de toute personne morale, inscrite sur une liste, la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les fameux MJPM qui ont été créés. Mais cette liberté de choix qui existe en mandat de protection future, et j'y insiste, elle existe également dans les mesures judiciaires. Vous pouvez choisir votre organe protecteur plus tard. C'est la désignation du ou des organes qui, en principe, s'impose au juge. S'impose au juge, et sur la forme de cette désignation anticipée, les textes nous précisent que ça peut être une déclaration, donc, devant notaire, ou, au contraire, un acte écrit en entier est signé de la main du majeur concerné. Avec la maladie d'Alzheimer, je dirais que c'est une anticipation raisonnable qui est à conseiller, évidemment. Si la personne n'a pas exercé ce choix, ce choix par anticipation, bien sûr, la loi prévoit une désignation qui est ordonnée en fonction de la proximité que l'on a avec le malade, en quelque sorte. Il y a une gradation à suivre qui est indiquée par l'article 449 du Code civil, mais il y a quand même une directive qui est donnée, car le juge doit prendre en considération les sentiments qui sont exprimés par le majeur. Je n'ai pas dit le consentement, j'ai dit les sentiments. Il doit prendre en compte ses relations habituelles. Il doit prendre en compte l'intérêt qui est porté à son égard. Il doit prendre en compte les recommandations éventuelles de ses proches, de son entourage. Évidemment, vous comprenez qu'on s'attache au contexte particulier pour tel individu, avec ses propres impressions, même si on ne peut pas obtenir un véritable consentement au sens juridique. À défaut de personnes à recruter dans l'entourage, on glissera vers le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, évidemment. Mais qu'il s'agisse du mandat de protection future ou des mesures judiciaires, encore faut-il que le choix du majeur corresponde bien à son intérêt, à son propre intérêt. C'est une sage limite qui est imposée par le droit positif et qui est, le cas échéant, à l'appréciation du juge. Plus largement, le législateur vous rappelle que la protection favorise, dans la mesure du possible, dit le texte, l'autonomie de la personne protégée. Et en même temps, il souligne que la protection a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. L'autonomie, oui, l'intérêt, surtout. On comprend que cet intérêt peut parfois contredire le choix qui a pu être fait par anticipation. Et c'est d'ailleurs la question qui avait été soumise à la Cour de cassation qui s'est exprimée la première fois sur le mandat de protection future pour l'écarter au profit d'une curatelle avec la désignation d'une association comme curateur. C'est une décision de 2011 dont vous voyez la mise à l'écart parce que ça ne correspondait pas à l'intérêt du majeur. Dans cet esprit, il y a des incompatibilités pour le choix de l'organe protecteur. Pour ceux qui nous intéressent ici, je dirais que ne peuvent pas l'être, par exemple, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux, vous voyez qu'on ratisse large, pour exercer la charge à l'égard de leurs patients. J'ai bien dit leurs patients. C'est l'article 445 du Code civil. Dans la curatelle ou la tutelle à venir, l'organe protecteur est en principe en charge de la protection de la personne et de la protection des biens, comme je l'ai dit. Toutefois, une seule de ces deux missions peut parfaitement être assumée. On n'est pas obligé d'avoir confié les deux missions. où plusieurs organes peuvent exercer ces différentes missions, chacun a une mission, ou au contraire les exercer ensemble, seuls ou ensemble. On retrouve finalement la même chose dans ce qu'on appelle la sauvegarde de justice, qui est un régime plus léger, et dans le mandat de protection future, qui vise normalement, eux, essentiellement, l'aspect patrimonial de la protection. Mais rien n'interdit de confier la protection de la personne à un mandataire spécial, qui est désigné par le juge en sauvegarde de justice, ou au mandataire de protection future. Et dans ce cas-là, évidemment, on reviendra, s'agissant de la protection de la personne, aux règles d'ordre public qui s'appliquent à la fois en curatelle et en tutelle. C'est un renvoi express des textes. Donc, il y a un ordre public qui protège la personne. Dans le domaine médical, on retrouve le choix de la personne de confiance qui a été instituée par la loi Kouchner de 2002, comme on l'a indiqué ce matin, et dont le rôle a été précisé, notamment pour la fin de vie, par la loi du 22 avril 2005, qui est donc relative aux droits des malades et à la fin de vie. Je dirais qu'encore faut-il, en pratique, recourir à cette possibilité de la personne de confiance. Ce n'est peut-être pas dans nos mœurs, tout simplement. Sinon, on fait comme on a toujours fait, classiquement, on revient vers ce qu'on appelle les protecteurs naturels. Les protecteurs naturels, la famille, les proches. Alors, sans pouvoir entrer dans les détails, que chacun connaît ici assez bien, rappelons que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, qui peut être un proche, ou le médecin traitant, ou le médecin traitant, qui sera consulté, donc, au cas où, je veux dire, cette personne elle-même, ou, en tout cas, elle serait dans une situation où elle est hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information, les deux étant, évidemment, très liés en droit. Et la personne de confiance, j'y reviendrai bientôt, peut également donner son avis sur la fin de vie à certaines conditions, bien sûr. Alors, selon les modalités à suivre, par écrit, le plus souvent, c'est une faculté. J'ai bien dit une faculté de désignation d'une personne de confiance qui a pour fonction d'accompagner le malade, voire d'être l'interlocuteur des membres du corps médical, en tout cas, en certaines occurrences. La loi a prévu l'interférence qui peut exister d'une mesure de protection juridique du majeur avec la personne de confiance. Pour une mesure judiciaire comme l'est la tutelle, le majeur ne peut pas désigner une personne de confiance quand il est placé sous tutelle. Toutefois, si une personne de confiance a été désignée avant cette tutelle, le juge des tutelles peut confirmer la mission ou la révoquer. Vous aurez compris qu'à chaque fois, on va peser quel est l'intérêt du malade. Pour le mandat de protection future, le mandataire peut aussi avoir la casquette, je l'ai dit, de personne de confiance. Alors, juridiquement, il a une double casquette. Il est, d'un certain point de vue, mandataire et de l'autre, personne de confiance. Mais rien n'empêche de choisir une autre personne que le mandataire pour être la personne de confiance. Vous voyez qu'il peut y avoir une anticipation, je dirais, pour un éventuel besoin de protection qui peut ultérieurement se manifester. On a des instruments pour anticiper. Lorsque la maladie d'Alzheimer surgit, je dirais que la personne qui n'a pas anticipé le choix d'un tel organe, elle n'est pas pour autant démunie. Et c'est ce qu'on va voir dans ce que j'ai appelé la gestion de l'inaptitude par un dispositif hors mesure de protection. Je précise l'hypothèse. On est donc hors mesure de protection juridique du majeur qui serait une mesure organisée. Les règles relatives au majeur protégé nous montrent l'existence d'instruments juridiques à côté de l'incapacité de droit. Parmi les principes directeurs des incapacités, il y a le fameux principe de nécessité. Celui-ci suppose que le besoin de protection soit bien avéré, c'est-à-dire soit avéré dans sa réalité, dans son intensité, dans le temps, afin de mettre en place une mesure qu'on appelle une mesure structurée, en quelque sorte. Avec la maladie d'Alzheimer, je dirais que selon le stade de son développement, car c'est un facteur important, il sera assez aisé, normalement, de satisfaire au constat médical de l'altération des facultés. Il demeure que le législateur ne se résout à l'emploi des mesures de protection que s'il ne peut pas être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne, par d'autres moyens, évidemment. C'est le principe dit de subsidiarité. Il faut donc rechercher un instrument qui peut avoir un effet relativement équivalent à l'incapacité pour, l'objectif est toujours le même, la protection du majeur. S'il en existe un, on peut éviter la mesure protectrice stricto sensu. Le juge est invité, donc, à rechercher ailleurs pour obtenir une protection adéquate à la situation et à ne décider de l'incapacité qu'en un second temps. Il opère une comparaison, donc, avec une éventuelle alternative qui pourrait se présenter et, pour ce faire, il doit accéder à toutes les données qui sont accessibles dans chaque affaire. Tout est un cas singulier. Et c'est le problème des moyens, ce qui est un autre problème, mais ce n'est plus du droit. C'est de l'argent. Alors, c'est une protection adéquate et pas nécessairement une protection parfaitement équivalente à une incapacité qui, elle, peut avoir d'autres avantages ou peut avoir d'autres inconvénients que celle-ci. La loi nous fournit des pistes. Elle nous fournit des pistes d'autres instruments que l'incapacité de droit. Elle énonce, je lis le texte, les règles du droit commun de la représentation. Qu'est-ce que ça veut dire ? En pratique, traduisons, c'est le mandat conventionnel, comme on dit habituellement dans la pratique, la procuration qu'on donne. Alors, les familles y recourent fréquemment pour une personne âgée qui souhaite parfois délaisser elle-même un peu ses affaires. Il faut aussi se méfier, on l'a évoqué ce matin, de l'intrusion, j'allais dire, abusive dans les affaires de la personne. Par hypothèse, pour sa validité, ce mandat est mis en place avant la maladie ou peut-être au tout début de la maladie, j'allais dire au plus tard. Pourquoi ? Pour mieux éviter ensuite les éventuelles contestations qui feraient tomber le mandat en question. Le mandataire peut notamment être le conjoint, peut être un enfant, mais pas exclusivement, ça peut être une autre personne. Ce mandat obéit donc aux règles du droit commun, du mandat, du code civil. Il faut donc en tenir compte pour délimiter ce qu'est la mission et les pouvoirs qui sont limités du mandataire, mandataire qui, je le précise, au regard des règles du droit civil, peut renoncer à cette mission. On devine déjà, je pense, qu'un peu comme ce qu'est la représentation en tutelle, le mandataire, selon le degré d'altération des facultés de la personne, ne sera plus simplement un simple porte-voix de son mandat défaillant, mais il sera le défenseur des intérêts de celle-ci. D'où l'importance de bien choisir le mandataire. Jusqu'à un certain stade, je dirais que ce mandat peut avoir une utilité, du moins quand il s'agit d'une gestion patrimoniale. On pense par exemple à la gestion d'un compte bancaire pour encaisser la pension et régler, j'allais dire, des dettes habituelles, le logement, l'électricité, voire des frais de séjour dans un établissement si le maintien à domicile n'a pas été rendu possible. Dans les cas simples, j'allais dire avec une bonne entente familiale, par sa souplesse, je dirais que le mandat semble approprié, spécialement quand vous avez une absence d'enjeux patrimonial trop important. Dès que l'opération devient complexe, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir, par exemple, une opposition d'intérêt qui est susceptible de naître, là, le mandat, sans contrôle judiciaire a priori, devient certainement moins pertinent, de mon point de vue, et il ne faut pas négliger les éventuels conflits que vous verrez apparaître entre le mandant et le mandataire ou le mandant est des tiers ou le mandataire est des tiers. On peut penser qu'avec l'innovation du mandat de protection future, l'opportunité du mandat conventionnel pourrait diminuer dans certaines hypothèses. Cependant, je pense qu'un tel mandat conventionnel conserve son utilité, en tout cas dans un champ d'intervention qui est un peu plus vaste que celui qu'on lui prête habituellement. En outre, je dirais que la volonté d'anticipation de sa protection a parfois des limites. Si on regarde une des raisons de la fin du mandat de protection future, la loi prévoit que le juge peut le révoquer, ce mandat de protection future, en tout cas, à la demande de tout intéressé lorsqu'il estime que l'exécution porte atteinte aux intérêts du majeur. Et donc, vous voyez que c'est une inévitable, une sérieuse limitation au pouvoir absolu de la volonté. Oui, je serai protégé par un mandataire de protection future tant que c'est dans mon intérêt. Ce qui est plus surprenant, je dirais, c'est que l'article accorde un tel pouvoir au juge lorsque les règles du droit commun de la représentation pourvoient suffisamment aux intérêts du majeur. Alors, pour ne pas dire que c'est stupide, je dirais que quand une personne a pris la peine de prévoir un mandat de protection future et que les conditions de son déclenchement sont satisfaites, je comprends mal pourquoi il faudrait l'écarter, ce mandat de protection future, au profit d'une soi-disant subsidiarité pour un mandat conventionnel qui est, par définition, moins structuré. Alimentons encore cette réflexion sur l'articulation des dispositifs car, évidemment, c'est ça souvent le problème. Le mandat conventionnel qui est décidé antérieurement à la sauvegarde de justice, il peut rester en place malgré la nomination d'un mandataire spécial. Mais, en ce cas, bien souvent, le juge préfère sa révocation à ce mandat conventionnel plutôt que sa suspension ou son maintien. Rien ne lui empêche de prendre le mandataire conventionnel comme un mandataire spécial, évidemment. Alors, évidemment, cette appréciation relève du juge souverain qui peut retenir, par exemple, un grave conflit familial pour écarter le mandataire conventionnel, évidemment. Le législateur poursuit les règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier, alors là, il y a un listing de textes que je vous épargne qui figure à l'article 428. En particulier, certains textes, en particulier, ça ne veut pas dire exclusivement. On vous donne des pistes, mais ce n'est pas limitatif. Il s'agit des dispositions qu'on appelle du régime primaire ou des régimes matrimoniaux qui permettent, par exemple, à un époux de prendre une décision seule, alors que, normalement, la co-gestion serait imposée dans la gestion des biens, ou carrément d'intervenir à la place de son conjoint sur ses biens personnels. Il faut se faire autoriser ou habiliter par le juge. Alors, c'est parfois le juge du tutelle ou parfois le juge des affaires familiales. Ça peut être qu'une évolution du droit pourrait créer une harmonisation du contentieux vers le juge des tutelles et selon la situation de crise qui peut être née. Alors, les textes visent un époux hors d'État de manifester sa volonté et parfois, ils ajoutent les textes de manière durable. En l'État actuel, la requête qui est faite par l'époux est accompagnée de tous les éléments qui montent cette situation de crise et notamment quand l'impossibilité est, j'allais dire, pathologique des éléments d'ordre médical. D'ordre médical, évidemment, vous comprenez qu'exceptionnellement, on peut dispenser d'audience le conjoint quand vous devinez derrière sur avis médical, bien sûr, il pourrait y avoir une difficulté de santé. Encore faut-il, pour que ces dispositions jouent, que le malade Alzheimer ou le malade frappé de la maladie d'Alzheimer soit bien dans cet état, d'une part, et marié. Pour anticiper, donc, il faut ici passer par le mariage. Mais on va nous l'ouvrir, donc ça devrait élargir les possibilités. La cour de cassation a eu l'occasion, justement, de faire application de ces principes pour un mari qui était sous le régime de la communauté universelle dans un coma végétatif, vous voyez dans quelle situation il pouvait se trouver du point de vue de ses facultés, sans espoir d'amélioration et dont le fils demandait solliciter la tutelle. Les juges ont retenu que l'épouse était investie déjà depuis longtemps des pouvoirs sur le régime matrimonial et que ça suffisait à protéger son mari qui n'y avait pas à recourir à une mesure de protection. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours décidé comme ça dans cette affaire du 1er février 2012. Ça a été décidé dans ce sens-là. Tout est donc affaire d'espèce. Il faut toujours rechercher l'effectivité de la protection du majeur. Il faudra néanmoins s'intéresser à l'opposition d'intérêt avec le conjoint. Il faudra s'intéresser à une mésentente avec le conjoint ou carrément à un défaut de communauté de vie même s'il reste le conjoint qui pourrait nuire à l'intérêt du majeur. Même lit, rêve différent. De plus, je dirais que ces règles aident plutôt à débloquer la situation du côté patrimonial. Elles n'ont pas vocation à embrasser la sphère de la protection de la personne. Là encore. Vous voyez ? Donc, il faut songer quand même que sur la protection de la personne, il y a les rapports entre époux, le secours, l'assistance qu'on se doit entre époux. Mais j'allais dire que ça, ça ne dépend pas de l'ordre de la loi. Ce sont les faits qui dictent ce genre de choses. Vous pouvez faire tous les thèses que vous voudrez là-dessus. Bien. En outre, pour les tiers, le vœu reste d'avoir, j'allais dire, un interlocuteur valable, un interlocuteur identifié, un interlocuteur fiable, au pouvoir duquel on peut vraiment se fier. Et avec les instruments de substitution à l'incapacité, on gagne peut-être en légèreté pour la protection, mais on perd le caractère officiel de la mesure organisée. Et donc, cet interlocuteur souvent officialisé lui-même. Ce ne sera pas toujours aisé de savoir qui peut faire quoi exactement quand on est hors mesure de protection. Parfois, il faut accepter de se résoudre à la protection par le biais des incapacités. Alors, je précise tout de suite que incapacité n'est pas un gros mot. Il est vrai que l'incapacité a une mauvaise image qui a même conduit à modifier son appellation pour retenir celle de mesure de protection. Rassurez-vous, d'ailleurs, les réalités sont toujours les mêmes. En général, on préfère y recourir en dernière extrémité. Toutefois, il me semble important de souligner qu'en soi, une incapacité je veux dire que ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal. Il ne faut pas oublier que la fonction essentielle d'une incapacité, c'est de protéger le malade en lui offrant un statut protecteur après avoir suivi une procédure, et Dieu sait qu'il y a des règles, qui garantit les droits de cette personne. Pour les tiers, elle permet aussi de s'adresser à l'organe désigné qui est le protecteur institutionnalisé et l'interlocuteur valable. Donc, vous voyez qu'on parvient à une certaine sécurité pour tous, d'un certain point de vue. Avec la maladie d'Alzheimer, il convient d'anticiper aussi le passage vers la mort, qui est le terminus de la condition humaine. Sur ce chemin, chacun connaît l'exigence des soins palliatifs, avec la limite de l'acharnement thérapeutique qui a été rappelée ce matin, avec en toile de fond le vif débat sur l'euthanasie. Le malade, en fin de vie, mourant, il a incontestablement droit au respect de sa dignité. Il doit être informé de cette situation, s'il le souhaite, en tout cas. En prévision de ces instants, le législateur, par la loi du 22 avril 2005, a retenu la valeur des directives anticipées. Elles sont à disposition. Encore faut-il en user. C'est une faculté. Donc, je peux rédiger mes directives anticipées pour le cas où je serai hors d'état d'exprimer ma volonté. Ces directives anticipées, nous disent les textes, indiquent les souhaits de la personne relative à sa fin de vie concernant les conditions de limitation ou d'arrêt des traitements. Elles sont révocables à tout moment. Alors, je ne peux pas m'étendre dans le détail sur la réglementation des directives anticipées pour leur recueil et leur conservation. On précisera que le droit de révocation est ouvert, mais je dirais qu'il semble conditionné par une certaine lucidité du malade, a priori, quand on révoque un acte qu'on a pu faire précédemment. Et je dirais qu'il doit en aller sensiblement de la même façon quand on modifie les directives anticipées. Car quelqu'un qui modifierait ces directives anticipées alors qu'il n'a plus de discernement, qu'est-ce que ça vaudrait ? De plus, la valeur à accorder à ces directives suppose déjà qu'elles aient été données dans une période, j'allais dire, suffisamment antérieure à la survenance de l'état d'inconscience. Mais pas trop éloignées non plus de cette date-là. Le législateur prévoit trois ans. Je ne sais pas si ça correspond à tous les cas. Évidemment, quand on va dans ce domaine-là, on est forcément arbitraire. D'où les protecteurs naturels qui existent aussi à côté. Ces directives doivent être crédibles. Pour le possible malade, j'allais dire, ou l'actuel malade, c'est une voie dont il dispose pour fixer le cadre de ce que devra être sa prise en charge médicale à cette époque un peu délicate de la vie, de la fin de vie. Ces directives anticipées prévalent, d'après les textes, sur l'avis de la personne de confiance qui, normalement, est le premier personnage, j'allais dire, dans la hiérarchie des opinions non médicales. Car il ne faut pas non plus se cacher tout à fait les choses, même si on organise des très beaux textes à côté qui décident au final. C'est plutôt collégial, j'imagine. On est d'accord. Par anticipation, vous voyez qu'il y a un certain intérêt à s'exprimer et c'est recevable dans la perspective d'un encadrement de l'accompagnement de la mort alors même que vous seriez hors d'état à ce moment-là d'exprimer votre volonté. C'est une maîtrise à distance de la disposition de son propre sort dans une certaine mesure. Encore, donc, une prévision. Et pour conclure, parce que j'ai déjà suffisamment été long, j'imagine, à travers ces illustrations, je voudrais souligner l'importance du rôle de la famille, des éventuels conjoints, des éventuels enfants, en bref, de l'entourage, sachant que les personnes malades sont aussi, comme on l'a rappelé, isolées, voire abandonnées. Et je dirais que les prérogatives qui sont reconnues par le droit, elles sont souvent illusoires dans la solitude. Et il y a une forte hétérogénéité des situations qui s'explique par une multiplicité de facteurs en ce domaine. Cela rend très difficile, à mon avis, l'effort d'anticipation, spécialement, quand on ajoute à cela, la variété de l'état de chacun en fonction des stades de la maladie d'Alzheimer, évidemment. Et je dirais qu'il est délicat pour le droit de faire du sur-mesure pour tous, pour toutes les situations. Mais s'il y avait un guide, il faut toujours prêter attention à la personne. Et je dirais d'un mot qu'il ne faut pas l'oublier, justement. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada